Michel Sim marqué a vie par ce terrible drame familial, ses confidences déchirantes. Michel Sim a toujours été très ému par l'histoire de sa famille. On vous partage ce que les siens ont vécu. Michel Sim est à la fois l'animateur et le docteur préféré des Français, point. En effet, son humour et son duo avec Adriana Carambeux plaisent au public. Comme vous le savez, vous pouvez retrouver les deux personnalités dans l'émission, les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Dans cet article, on a décidé de vous en dire un peu plus sur les douleurs de son passé, des cicatrices secrètes qu'il garde au plus profond de lui. Michel Sim dévoile les peines de sa vie privée. Après avoir exercé en tant que médecin, Michel Sim a pris sa retraite pour continuer de transmettre à la télévision. Mais, pour les sujets sérieux, il met de côté son humour. On vous dévoile aujourd'hui ses douleurs familiales qui ne sont pas encore soignées. Il s'agit de l'histoire de ses deux grands-pères, juifs polonais. Ils ont connu l'enfer d'Auschwitz pendant la seconde G.U.A.S.T.R.E.S.K.E.R.E. mondiale. Un voyage symbolique dans le temps En 1920, les grands-parents de Michel Sim arrivent en France. Puis, en 1942, ils sont arrêtés par le régime de Vichy et vont au camp d'Auschwitz. Ce n'est que des années plus tard, en 2007, que le docteur revient sur les lieux de son histoire. Une expérience très éprouvante. C'est bien d'en parler, mais je n'arrive jamais à en parler sans émotion. C'est un voyage qui m'a bouleversée encore aujourd'hui, avoué il en 2019 à France Inter. Ce premier voyage à Auschwitz a été incroyable, j'ai mis des mois à m'en remettre. Mes deux grands-pères sont morts là-bas. Michel Sim sait comment ses grands-pères sont décédés à Auschwitz. J'ai su en allant là-bas à ce premier voyage, qu'il était mort un 4 septembre, officiellement du typhus. Mais je pense qu'il a été exécuté. En allant là-bas, vous voyez une salle dans laquelle des Allemands. Qui avait très peur du typhus faisait semblant d'examiner les patients et les exécutait d'une injection dans le cœur. Ce devoir de mémoire est important pour lui. En 2018, dans un documentaire intitulé « Hippocrate aux enfers », il avait expliqué les horreurs médicales réalisées par les médecins nazis sur les juifs. Par exemple, celle de Karl Klaubert. Il était un gynéco de renom qui voulait stériliser les femmes juives pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Et en même temps, il ne fallait pas les tuer parce qu'elles servaient de main-d'œuvre, racontait-il. Michel Cime a pris une belle revanche sur la vie. Mon grand-père, un cime, a été arrêté par le pays qui, aujourd'hui, me classe dans le top 50 de ses personnalités préférées. Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais c'est un raccourci de l'histoire hallucinant. Cela me conforte dans ma démarche, parler de santé si possible en faisant sourire le téléspectateur. Surtout dans une période où on a plus envie de pleurer que de rire. Je n'aurais jamais pensé faire partie un jour des 50 personnalités préférées des Français. J'ai pris un coup de poing dans la figure, ça m'a déstabilisé, avoué, il en 2016 d'en vivement dimanche.